Musique Nous avons filmé l'arrivée du Tour. Vous avez vu, on a vraiment pu vivre ce moment intensément. Et là, vous avez aussi, et on va y aller, une exposition sur le cyclisme. Je vous invite à rentrer dans la mairie et on va vous faire visiter tout ça et vous faire participer à cette exposition. A tout de suite. Cette passion borgonaise pour le tour de ces païtas, vous avez vu, je pense, tout le long de la journée, avec une foule considérable et un enthousiasme très communicatif et en même temps tout à fait bon enfant. Je crois que le vélo, c'est quand même une historique. Il y a toujours des événements et une grande famille. Du suspense en permanence, on l'a vu d'ailleurs sur ce tour. Je crois que cette année, il y a eu beaucoup de suspense. Le maillot qui a changé quand même pas mal de fois demain. Un joli maillot, quand même pour une fois, beaucoup de Français se sont illustrés. Il y avait un moment quand même que ce n'était pas arrivé. Le sport, c'est quelque chose qui te touche bien évidemment. Et le cyclisme en particulier ? Oui, bien sûr, le cyclisme, tous les sports, de toute façon, à partir du moment où c'est des compétitions importantes, à partir du moment où il y a de l'enjeu, où il y a du suspense, de la combativité, c'est des compétiteurs énormes. Et surtout dans le cyclisme, c'est vraiment au cœur et au mental, c'est vraiment une discipline difficile pour laquelle j'ai beaucoup de respect. L'étape de Bordeaux depuis plus de 80 ans, depuis les origines du Tour, depuis 1903, a toujours été une étape marquée par de grands moments. Il y avait encore aujourd'hui des dizaines de milliers de personnes le long des quais. Donc j'ai voulu marquer le coup en honorant deux grands champions du sport cycliste et puis l'organisateur du Tour. Et quelle histoire que d'organiser une caravane avec 4000 personnes et des caméras de télévision qui retransmettent l'événement dans 180 pays. C'est ce que nous a dit qu'il y a des 100 plus d'hommes. C'est quoi votre meilleur souvenir de vélo ? Je l'évoquais tout à l'heure. Il y a deux ans maintenant, un de mes amis québécois m'a dit « Allez, chiche, on t'amène, on va faire Québec-Montréal, le long du Saint-Laurent. » « C'est 320 km, on va prendre notre temps, on va être 4 jours. » Et donc on a fait ça avec un petit groupe d'amis. On était 5 ou 6, on faisait des bonnes étapes le soir, des bonnes haltes, vais-je dire. Alors évidemment, on ne l'a pas fait dans le bon sens parce qu'il paraît qu'il faut le faire dans le sens Montréal-Québec, le vent est derrière. Nous, on l'a eu en pleine face. C'était assez sportif et ça m'a bien amusé. J'ai débuté le vélo tard et c'est vraiment quelque chose de fantastique, de passion, parce que quel que soit son âge, son niveau, on a des sensations formidables. On veut que la roule soit belle et qu'on ait une belle machine. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a vraiment plein de marques qui font des beaux vélos, des sensations de glisse comme ça et de parcourir de longues distances sans avoir mal, comme c'est le cas dans le tennis, après aux hanches, aux genoux, aux épaules, c'est vraiment agréable. C'est quoi ton meilleur souvenir de vélo ? Je n'ai pas de bon souvenir. Pour moi, un bon souvenir en vélo, c'est une balle entre copains, quand il fait beau et qu'il n'y a pas de vent. J'ai monté une fois à l'Alpe d'Huez en plein hiver, alors que quelque chose que je n'avais jamais fait. J'avais pris du poids, j'étais hors de forme. Pendant plus d'une heure, j'ai été malade sur mon vélo. Mais une fois arrivé en haut, je me suis dit que je l'ai fait. C'était un bon souvenir, même si c'était pénible. Mais je dirais que sur le tour, on voit des images tellement extraordinaires. J'ai pu suivre d'ailleurs à l'époque avec Patrice Clare le tour dans les voitures officielles. Et c'est vrai que c'est des moments, surtout en montagne, qui sont à chaque fois magiques. C'est toujours quand même une bonne émotion pour arriver à Bordeaux. Parce que Bordeaux est une ville où il y a tant de monuments qu'il est difficile de résumer quoi que ce soit. Et donc on y arrive. Et puis on sait que quand on va parler de Bordeaux, on va toujours oublier quelque chose. C'est une étape un petit peu stéréotypée. Avec une échappée, un plateau qui contrôle. Mais à l'arrivée, on a tellement été récompensés. Parce qu'il y a vraiment eu un sprint magnifique. Et surtout clair, net. Il n'y a pas de contestation. Il n'y a pas de mauvais gestes. C'était magnifique l'arrivée. Magnifique. Vous avez reçu un prix tout à l'heure de la part du maire. Ça vous a touché fortement. Oui, j'ai reçu la médaille de la ville. Ça me fait très plaisir. Parce que moi qui étais un grimpeur, je reçois la médaille de la ville des sprinters. Après, j'ai fait ce que j'aimais faire. Je me suis battu. J'ai fait la compétition pour le plaisir. Et pour gagner. Vous êtes à Bordeaux aujourd'hui. Alors, vous avez ressenti quoi aujourd'hui dans cette étape ? Bordeaux, ça fait partie des endroits un peu mythiques. Parce qu'on a dû arriver autour de 80 fois. Ça fait quelques années qu'on n'y était pas revenus du fait des travaux qu'il y avait en ville. Et on a renouvelé ça aujourd'hui. Et c'était génial de revoir autant de monde, d'avoir les quais où on est arrivés. C'est super. Devant toute la ville qui est très très belle, qui a été bien remise en valeur. Et ça, c'est important aussi. Moi, je me souviens quand j'étais petit, que je lisais la légende du Tour de France 1903. Je crois qu'il n'y avait que cinq étapes. La première, c'était Paris-Bordeaux. Et après, Bordeaux-Toulouse, Toulouse-Marseille, Marseille-Lyon et Lyon-Paris. Donc, voilà. Tout ça fait que je suis très heureux de me retrouver ici. Qu'est-ce que vous aimez le plus dans le vélo ? Écoutez, moi, je suis surtout un coureur à pied. Donc, le matin, je cours. Maintenant, je vais me mettre un petit peu davantage au vélo. Parce que j'en ai récupéré un. Ce que j'aime, c'est... Eh bien, un peu comme dans tous les sports, le dépassement. Le dépassement. On pense qu'on ne peut pas le faire et on le fait quand même. C'est valable dans ce sport-là. C'est valable dans d'autres compartiments de la vie. Mais c'est quand même les plus beaux moments de la vie. Et Bordeaux, alors ? Vous connaissez Bordeaux. Vous aimez Bordeaux. Alors, je suis très heureux à Bordeaux à chaque fois. Et ici même, il y a quelques années, une bonne dizaine d'années, j'avais été intronisé ambassadeur des vins de Bordeaux. Et moi, qui étais né à Reims, donc capitale du Champagne, etc. J'étais très honoré parce que j'adore le Bordeaux, déjà. Et puis, Bordeaux, je me sens à l'aise. Lorsque nous avons appris que le tour, il y avait l'idée de faire une étape du tour entre Bordeaux et Pauillac, tous les viticulteurs du Médoc se sont mobilisés pour apporter leur appui, se retrouver, avoir des idées. Et pour nous, ça a été une formidable occasion également de nous retrouver entre viticulteurs pour cette occasion. Alors, le cyclisme, c'est un sport d'équipe et c'est là aussi où on retrouve ses valeurs. Exactement. Nous ne faisons rien seul dans nos propriétés. C'est toujours un travail d'équipe. Le fait d'accueillir le Tour de France en Gironde, c'est une habitude pour vous, chers collègues. C'est une première pour nous à Pauillac. Et je ne vous dis pas l'effervescence qu'il y a déjà sur cette ville depuis plusieurs mois maintenant. On me disait tout à l'heure, et c'est ce qui est certainement le plus beau à mes yeux, le Tour de France, c'est que c'est un des rares, voire le seul événement sportif, gratuit, populaire, ouvert à tous. Faire confiance à une ville de salle d'habitants dont c'était une première sur une étape aussi stratégique. Ce n'était pas forcément un salle, mais je tenais vraiment à vous en remercier. En particulier, M. Dandrine, le conseil des 20 minutes d'Oc, et d'une manière générale, l'ensemble du monde viticole médocain qui a vraiment été... Merci beaucoup.